Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission. Émission qui reçoit aujourd'hui, le président de l'Union des Comores, M. Azali Asoumani est notre invité. M. le Président, merci d'être toujours notre compagnie. Je vous remercie. On va parler maintenant tout de suite de la cherté de la vie. Des mesures ont été prises justement pour pouvoir contrer cette cherté de la vie. Entre autres mesures prises, c'est la réduction du prix du carburant et des produits de première nécessité. Est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer cette mesure que vous avez prise ? Sontiellement, pas encore, mais nos bons temps, ces mesures sont là. Le prix du carburant qui a été baissé avant même qu'on ait commandé le groupe électrogène, vous savez, le risque que nous avons pris, puisque le groupe électrogène, c'est des centrales thermiques qui fonctionnent au carburant. Si on a fait baisser le prix du carburant, c'est un risque qu'on a pris. Mais on a pensé quand même à la population qui vivait quand même d'une façon un peu difficile. Et le prix du carburant, c'est un prix qui concerne tous les domaines de la vie du Comorien. Donc le prix du carburant et même le prix de denrées de la société, les produits cornais, étaient baissés. Jusqu'alors, ils sont là, mais on est confrontés un peu à la discipline populaire qui fait que l'État a pris des mesures. Mais pour le faire appliquer, il y a des gens qui pensent qu'on peut mettre un gendarme pour réussir de faire un commerce sans déchirer un village. Donc là, on est en train de mobiliser la population pour qu'on fasse sienne la mesure puisque c'est elle qui est bénéficiaire. – Mais il y a des greffes quand même que les syndicats des commerçants ont contre vous. Vous le savez. – Ils n'ont pas du tout. – Parce qu'ils estiment que vous avez pris la décision sans aucune concertation. – Pas du tout. Les décisions ont été prises. On a fait des réunions avec ces syndicats, avec les groupes de consommateurs sur le mois de ramadan. Chaque décision qui a été prise, ils étaient impliqués. Néanmoins, il y a toujours un qui n'est pas d'accord et qui pense parler aux autres. Mais ça, je peux vous rassurer que ça, c'est la consigne que j'ai donnée aux gens. J'ai dit ne faites rien sans être d'accord avec eux. En tout cas, il y en avait un appel, ces gens-là, parce que nous, on les a subventionnés. Donc, ce n'était pas eux qui payaient. C'est l'impôt de l'État. – Oui, vous les subventionnez, ce n'est pas la totalité que vous subventionnez. – Oui, c'est les… – Vous subventionnez une partie, justement, pour pouvoir permettre d'exister. – Oui, mais justement, pour un début, on ne peut pas prendre le risque parce qu'on vient d'arriver au pouvoir. On ne connaît pas encore l'État, l'État financier du pouvoir. On ne peut pas prendre un risque pour prendre toutes les mesures. Mais on a sélectionné des produits de première nécessité pour la vie du citoyen. C'est ces produits-là qu'on a pris le risque. Et ce risque qu'on a pris, effectivement, c'est un risque qui va faire un creux dans les caisses de l'État parce que ces gens-là, le prix qu'on a baissé, c'est au détriment de l'impôt de l'État. – Mais une chose importante, apparemment, vous vous êtes fait avoir quand même, parce que la mesure de réduction a été prise à la veille du Ramadan. Une fois le Ramadan passé, les prix ont galopé encore. Vous avez fait ce constat ? – Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, les prix de l'État, ça c'est resté parce que c'est l'État qui contrôle. – Oui. – Mais aujourd'hui, le vendeur de produits carnés, à qui on a subventionné, au grossiste, qui a vendu à l'autre, qui n'a pas donné un peu, effectivement, c'est là où on a difficulté. Parce que ça veut dire que l'État doit être partout pour essayer de contrôler ça. – C'est du rôle régalien de l'État. – Oui, mais… – Parce que vous avez pu prendre des mesures par rapport à cela aussi. – Il y a deux mesures à prendre. La première mesure, effectivement, c'est une mesure, qu'on dirait, curative avec des policiers, ce qui n'est pas possible. Mais la deuxième, c'est une question de culture. Il va falloir que les gens comprennent que les mesures qui ont été prises par l'État, ce n'est pas au profit du ministre, mais c'est au profit du population. Et quand même, les gens commencent à y comprendre. – Oui, mais ce que disent vos détecteurs, ils disent que cette décision-là a été prise dans la précipitation et dans les préparations. Est-ce que, si vous devez recommencer, vous n'allez pas prendre du recul et sensibiliser suffisamment la population d'abord avant de prendre de telles mesures ? – Je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. – Oui. – Tout à l'heure, vous m'avez reproché d'avoir dit que dans 100 jours, je n'ai donné de l'électricité, je ne l'ai pas donné. – Oui. – Vous imaginez… – C'est une réalité, ça. – Mais vous imaginez si j'avais attendu six mois pour prendre ces mesures-là ? Est-ce qu'ils allaient comprendre ça ? – Mais en tout cas, ils allaient être très méchants. – Vous voyez… – Mais il ne sert à rien de prendre des mesures qui ne sont pas appliquées. – Vous savez, on est serein. Parce que chaque mesure qui est prise, il y a toujours des contradictions. Et nous, on est positif. On écoute les gens qui le disent. À partir du seconde de laissant, on sait, bon, il y en a des gens qui le disent de bonne foi, on prend en compte. Il y en a des gens qui le disent de mauvaise foi. Mais comment on peut comprendre ? Quelqu'un à qui on a fait baisser le prix du carburant, qui nous reprend que ça très vite ? – Monsieur le Président, j'ai parlé de l'électricité, j'ai parlé des produits de première nécessité également. Ces deux points ont suscité quand même un peu de polémique. Mais il y a une grosse polémique qui a suscité une décision que vous avez prise, qui est une polémique de trop peut-être. C'est par rapport à la décision que vous avez prise d'augmenter les salaires et les avantages accordés aux ministres. Est-ce que c'était opportun d'augmenter le salaire des ministres pendant que la population… – Avant de reprendre à cette question, est-ce qu'on vous a informé que GBC lui a pris des inscriptions à l'université ? Vous voyez, la bonne chose, on ne dit pas. – On y arrivera. – Non, 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 on ne vous l'a pas dit. – On ne l'a bien dit. – On ne l'a bien dit. – On ne l'a pas dit. – On ne l'a pas dit. – On ne l'a pas dit. – On va commencer d'abord à dire. – C'est la même chose qu'on ne fait pas, vous savez. – On a un problème, parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle, enfin, je ne vais pas le citer, que si vous nettoyez la table, il vient s'asseoir là où vous n'avez pas nettoyé. Même si vous nettoyez la table à 99%, il s'assoit à 1%. – Comme on l'a dit dans l'autre jargon. – Voilà, donc, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qu'on écoute. Vous savez, ce problème de Mathieu Saint-Laurel, c'est du faux et du faux. Ah, ça je vous l'ai dit. – Dites-nous la vérité alors. – La vérité c'est quoi ? Il y avait des postes qu'on appelle des conseillers. Il y avait des postes qu'on appelle des délégués. On a supprimé ces postes-là. Donc, ce noix-là a gagné en argent, en bénéfice, en créant des postes de secrétaire d'État. Donc, on a fait ce qu'on appelle un réaménagement, mais là, on est toujours gagnant. – Réaménagement ? – Écoutez, moi… – Arrangement ? – Toujours est-il que les salaires ont été augmentés ? – Non, 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 non. – Mais bien entendu, est-ce que le ministre perçoit aujourd'hui ce qu'il percevait hier ? – Je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais quand le ministre, on a augmenté de 2% de son salaire… – Même si c'est 1%, vous avez augmenté la bonne dame qui va au marché. – J'ai baissé le prix du marché ? – Oui. – Mais j'ai baissé ? – Je vous l'ai dit tout à l'heure que vous avez pris des mesures qui ne sont même pas respectées, mais l'augmentation des salaires des ministres, ça a été respecté, ça au moins. – Ce n'est pas une augmentation des salaires… – Et dans une politique de réduction du train de vie de l'État, est-ce que vous pensez que c'est important de prier ces choix-là ? – C'est important, je l'ai fait et je l'assume. – Est-ce que vous avez augmenté les salaires des fonctionnaires ? – Moi, mon salaire n'a pas été augmenté. – Non, ma question est très claire. – Ça ne veut pas augmenter les salaires des fonctionnaires ? – Vous avez pu commencer à augmenter les salaires des fonctionnaires, ensuite augmenter les salaires des ministres ? – Moi, j'ai appris qu'on commence à faire le plus facile au difficile. Vous savez, quand vous avez 10 ministres, ce n'est pas la même chose quand vous avez 5 000 fonctionnaires ou 20 000 fonctionnaires. Donc, les ministres dont vous parlez, moi, je l'assume. Je vous dis que c'est un réaménagement. Vous avez dit pour ça, mais… Vous savez, c'est une question de différence entre un ministre et un secrétaire d'État. Mais ce qu'on a gagné dans la suppression de ces postes-là, et cet argent qu'on a gagné, qui nous permet aussi de remplir le risque de l'État, qui nous permet aussi de vous s'inventionner, mais personne n'en parle. En tout cas, je vous dis, je suis serein. – Mais ceux qui ne sont pas sereins, c'est ceux dont vous avez suspendu les emplois, notamment les 2 688 contractuels dont vous avez supprimé les postes. Est-ce que, quand on supprime des emplois de certains, et qu'on augmente les salaires d'autres, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute de son peuple ? – Écoute, c'est ce qui se passe partout. – Ah bon. – Travailler plus pour gagner plus. Et là, je vais encore supprimer d'autres, ça je vous l'ai dit. – Ah oui, je ne peux pas accepter cette culture à être payé à ne rien faire. – Mais dites-moi, qu'est-ce que nous ont fait qui sous-tend cette pression justement ? – Je vais vous dire, quand vous avez dans une société, qu'on recrute des gens qui restent 24 heures sans rien faire, ce n'est pas parce que vous payez de l'argent, ça c'est le moindre, mais c'est cette culture qui fait que quelqu'un, qui a une famille avec des enfants, il se permet d'aller rester dans un bureau pour ne rien faire, et être payé. – Mais ils devraient faire quoi ? Est-ce qu'on lui a demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas exécuté ? – Mais ça, vous posez la question à ceux que j'ai remplacé. Parce que moi, je suis venu dans cette société… – Ce n'est pas remplacé, c'est que vous avez supprimé ces fonctions-là justement. – Non, mais ce sont ceux-là qui les ont pris à ne rien faire. Et ça, je vous l'ai dit. Ça, je suis petit, petit à petit. Celui qui va travailler, il fait un travail, on va le payer, on va augmenter son salaire, mais celui qui n'a rien à faire, on va supprimer ça pour essayer de voir comment le recycler. – Écoutez, moi j'ai pris l'engagement d'un jeune emploi. – Justement, j'allais parler de ça, parce que ça a été un slogan phare. – Non, 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 je ne peux pas mentir aux gens. Je ne peux pas mentir aux gens. Ces gens-là, je leur dis, écoutez, vous savez que vous êtes là, vous ne travaillez pas. Je ne vais pas les détails, il y a même des choses qui… – On ne se comprend pas sur quelque chose. – Vous avez recruté des gens, certainement ils ont été recrutés pour un travail, mais ce n'est pas moi qui leur demandez pas de faire ce travail-là. – Ce n'est pas moi qui les ai recrutés, ce sont des gens qui étaient recrutés pour des raisons. – Justement, mais ils étaient recrutés, que ce soit pour des raisons politiciennes ou pas, bon, ils sont eux-là recrutés, mais vous les avez trouvés, vous leur avez confié quoi à faire qu'ils n'ont pas exécuté ? – Mais dans la société, il n'y avait rien à faire. Vous prenez quelqu'un qui est recruté dans une société des hydrocarbures. Les postes se sont déjà remplis, on n'a pas encore évolué dans la société. Mais qu'est-ce que je veux le confier dans cette société-là ? – Donc votre slogan, un jeune, un emploi… – Ça va y aller, ça va y aller. – Non, mais dans ces conditions-là, il faut me dire que vous l'avez enterré déjà. – Non, non, pas du tout, pas du tout. Vous ne savez pas, ce n'est pas en 5 mois qu'on va créer 10 marques, vous le savez, ce n'est pas en 5 mois. Les gens qui ont été suspendus, mais ces gens-là, ce sont ceux-là qu'on va voir, qu'on va créer d'autres emplois. – Vous êtes en train de jeter la pierre à ceux qui vous ont précédé. – C'est vous qui le dites. – Non, 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 je fais qu'un peu près. – C'est ce que vous êtes en train de lui dire. – Quand on fait le bilan des mois passés déjà au pouvoir, par rapport aux engagements que vous avez pris et par rapport aux réagissements que vous êtes en train de faire, et je donne juste l'exemple d'un jeune, un emploi, est-ce que vous êtes serein pour la suite ? – J'y crois. Je crois très essentiellement. Je continue à y croire puisque… – Parce que les jeunes croient de moins en moins. – Non, non, jusqu'alors, ils ont tout à fait raison. Moi, je mets la place de six jours. – Ils ne peuvent même jusqu'à regretter d'avoir fait revenir M. Azali et son ami. – Non, mais ce n'est pas ceux qui m'ont fait revenir. Bon, on a tout de même pas apprécié là-dessus, ça, petit, là-dessus. Il faudrait qu'on s'entende. – Non, non, la vérité, là-dessus. – Est-ce qu'ils doivent commencer par fuir quand ils entendent que M. Azali et Asoumani est dans le pays ? – Non, non. – Ou bien qu'ils restent sereins, qu'on va leur donner cet emploi qu'ils despertent. – Ce que vous disiez vrai, dès que je passe quelque part, un jeune est un emploi ou un jeune est un chômage, c'est ce qu'on me dit. – Bien entendu. – Mais c'est qu'on sait… – Ils ont de belles raisons de le dire. – Je le comprends parfaitement. Et moi, j'enregistre et je pense qu'il faut des actes pour répondre à ce genre. – Il faut des actes pour répondre à cela, M. Azali et Asoumani. Ce soir, la dernière phrase de venir de vous dans cette émission, c'était un plaisir, le plaisir de vous revoir encore et d'avoir ce texte-là qui pourrait éclairer la lantenne de notre téléspectateur. Peut-être qu'il n'y arrivera jamais 304, il y aura une quatrième fois. – Pourquoi pas ? – Vous prenez le rendez-vous ? – Pourquoi pas ? – Ce sera l'occasion peut-être de voir est-ce que les groupes ont été livrés, est-ce qu'il y a l'illettricité sur toutes les îles ? – J'espère que le juge serait ici. Je vais vous dire, voilà, voilà, voilà. J'espère que ce jour-là viendra, je vais vous le dire. – Vraiment, j'attends vivement, vivement ce rendez-vous. Merci beaucoup. – Merci beaucoup, c'est moi qui vous le remercie. – Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501